Les gilets jaunes font leur retour, les naïcs, ce week-end, mais ils n'ont pas l'autorisation de défiler partout. Rassemblement interdit à Paris et à Toulouse, notamment le préfet de la capitale, invoque des raisons de sécurité. Celui de Toulouse, lui, parle de la situation sanitaire. Parmi les figures attendues du mouvement, Éric Drouet, qui vient d'être relaxé par la Cour d'appel de Paris. Il avait été condamné en première instance à 2000 euros d'amende parce qu'il avait organisé deux manifestations interdites à Paris. Pour son avocat, maître Keops Lara, c'est un message envoyé à tous les manifestants qui seront dans la rue tout à l'heure. C'est justice, Éric Drouet, mais c'est aussi justice pour tous les gilets jaunes qui manifestent pacifiquement. Au niveau du symbole, c'est quand même très fort. Ils ont compris ce qu'on dit depuis le début de façon simple et démontrée, c'est que les gilets jaunes, il n'y a pas de chef. Il y a des figures, il n'y a pas de chef. C'est plus délicat que ça. Et manifestement, la Cour l'a entendu et j'en suis très heureux. On est face à quelqu'un qui n'a pas commis un acte de violence. C'était vraiment juste parce qu'il avait fait des publications Facebook et qu'il avait manifesté pacifiquement. Maintenant, si vous me demandez s'il sera présent, je vais vous répondre qu'il y réfléchit très sérieusement. Peut-être que cette décision va aider aussi parce que ça peut être utile pour ses gilets jaunes. Voilà, je lui dirais qu'il peut y aller tranquillement et puis c'est une belle image. Le droit est aussi du côté des gilets jaunes. Et propos recueillis par Justin Morin. Et propos recueillis par Justin Morin.